La violence sportive est-elle le reflet de la société ? Thèse, la violence sportive est un exutoire pour l'agressivité latente dans la vie sociale. Antithèse, le sport est une activité conviviale et ludique, qui permet de se mesurer aux autres avec fair play. Thèse, le sport reflète la violence présente dans la société. En effet, le sport, comme les combats de gladiateurs autrefois, sert à canaliser et à exprimer l'agressivité d'une société. Un sport sans violence perdrait tout son intérêt pour les amateurs. Premier argument, le sport est un combat socialement acceptable. Les hommes sont naturellement agressifs, ils ont besoin de pouvoir se défouler. En temps de paix, ils organisent des combats rituels qui servent à exprimer leur soif de violence. C'était le rôle des Jeux du Cirque à Rome, des tournois au Moyen-Âge, du sport aujourd'hui. Dans le sport, qui est au fond un combat réglementé, les sportifs s'affrontent et les spectateurs qui les encouragent communient dans une même fascination pour la violence. Deuxième argument, la violence sportive est un défouloir pour les exclus. Dans nos sociétés, beaucoup de gens modestes et simples n'ont que le sport pour se défouler. Vivant une vie frustrante et sans éclats, ils projettent leur besoin de s'affirmer sur telle équipe de football ou sur tel boxeur. Sur les gradins, ils se laissent vite aller à une véritable frénésie. La victoire les fait exulter. La défaite les plonge dans la rage ou le désespoir. L'exemple extrême de cette attitude, ce sont les hooligans. Troisième argument, le sport souffre d'être devenu une affaire d'argent. Populaire, le sport est devenu aujourd'hui une affaire d'argent. Les idéaux du fair play se perdent. Les pressions sur les joueurs sont énormes. Dans de telles conditions, il ne faut pas s'étonner si le sport dérive vers la violence. Désormais, tous les moyens sont bons pour gagner. Coups bas, blessures, intimidation, dopage, corruption. En bref, le sport est basé sur le goût de la violence. Il sert de défouloir aux frustrations des individus. L'argent pousse les sportifs à la surenchère dans la violence. Antithèse, le sport est un jeu pacifique et convivial. En effet, le sport est un jeu, un moyen convivial de se mesurer aux autres. Son principe n'est pas l'agressivité, mais le désir de se surpasser. Le bon sportif est toujours fair play. Premier argument, le sport est un jeu. Le sport n'est pas un combat réglementé, dans lequel s'exprimerait l'agressivité des individus privés de guerre. C'est au contraire un jeu, une activité de société divertissante et gratuite, dont le but premier est le plaisir. Plaisir d'exercer son corps, de montrer son adresse ou sa force, de se mesurer aux autres dans un cadre convivial. Deuxième argument, le sport ne reflète pas la violence de la société. Après un match de football ou de hockey, même acharné, les joueurs se serrent la main. Le colère peut les emporter un moment sur le terrain. C'est normal, mais à la fin du match, ils saluent leurs adversaires. De même, les sportifs qui s'affrontent éprouvent du respect les uns pour les autres. C'est précisément parce qu'ils acceptent des règles communes qu'ils peuvent s'affronter sans que le combat ou le match ne dégénèrent en carnage. Troisième argument, le sport est fondé sur le fair play. On n'a jamais vu deux armées ennemies ou deux gangs de banlieue obéir à des règles, respecter leur adversaire, être loyaux. La guerre, la violence ne visent que la destruction de l'autre. Le sport, au contraire, obéit à des règles très précises et prévoit des sanctions pour ceux qui trichent. La première de ces règles étant d'accepter que le meilleur gagne. En bref, le sport est un jeu. Il ne reflète pas la violence de la société, mais, au contraire, la capacité des individus à s'affronter pacifiquement selon des règles conviviales. Synthèse, on ne peut nier que le sport donne parfois lieu à des débordements de violence, aussi bien du côté des sportifs que des spectateurs. Pour beaucoup de gens, le sport revêt un caractère passionnel. Comme tel, il peut susciter des réactions excessives. Mais on ne pourrait pas faire le procès du sport sans faire le procès de la société en même temps. En soi, les activités sportives sont plutôt bénéfiques. Elles permettent à l'agressivité cachée dans chaque individu de s'exprimer de manière conviviale et pacifique, d'être mise au service du débassement de soi plutôt que de la destruction de l'autre. Dans son principe, le sport est donc une activité éminemment sociale qui repose sur les principes du fair play et du respect de l'adversaire. Ne dit-on pas de quelqu'un qui fait preuve de correction sur le cours de tennis ou sur le terrain de football qu'il a une attitude sportive. Notez commentaire. Sport. Le mot sport a été inventé par les Anglais vers 1828. Il dérive lui-même des mots de l'ancien français « desportes » « se désporter » qui signifie « amusement », « s'amuser ». « Hooligan » de l'anglais « hooligan ». Terme dérivé d'un mot russe qui désigne les opposants au régime soviétique. Supportaire d'une équipe qui profite des rencontres sportives pour se livrer à la violence et au vandalisme. Fair play. Terme anglais que les français ont traduit par « franc jeu ». Acceptation loyale des règles d'un sport. Citation. Quand un homme désire tuer un tigre, il appelle cela du sport. Quand un tigre désire tuer, il appelle ça férocité. Georges Bernard Shaw. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?